dans cette vidéo on va apprendre comment on peut ajouter des données dans la base de données sql light database d'accord donc on va faire file new project on va démarrer un nouveau projet on va l'appeler bd1 parce qu'on va voir la première méthode en utilisant la classe sql light database d'accord ok dans la vidéo suivante on va voir comment on peut utiliser sql light open help d'accord donc la première chose on va commencer par créer les ondes de texte d'accord donc la première chose on doit enlever après on doit changer par les nerfs les autres on va aller au niveau du design on va créer et créer donc on a le sinon prénom et deux boutons pour ajouter et supprimer la première chose on va commencer par la première chose on doit changer ici ce liné à l'air verticale après on va ajouter les les nerfs les autres d'accord donc de façon horizontale on va commencer par tu plus bas les boutons on va ajouter les boutons d'accord après on va ajouter donc les haute à notre vie haute et sur horizontale qui va contenir donc zone de texte le nom de même notre lénière les hautes horizontale qui va contenir donc le texte donc on a trois boutons et trois ans comme vous voyez ici donc on doit rectifier les fichiers on doit cliquer sur les différents et tenir les hautes je sélectionne les différents linéaires les hautes et on clique sur distribute d'accord maintenant on va appeler le premier c'est bon on va changer les boutons et puis on va changer les boutons de cartes ajouter l'id celui là bien sûr on doit changer le texte on va aller au code au niveau de la partie bouton donc on doit se l'a ajouté celui-là supprimé au niveau de donc maintenant on a trois ans de texte on l'appelle sign le premier après le nom après le prénom d'accord donc on va l'appeler à maintenant on va récupérer les objets donc de même je dois faire copier coller pour les autres aussi on a cinq objets récupérer donc signes non sur ces deux noms ici et cp pour le prénom donc le premier bouton est permet d'ajouter un étudiant d'accord au niveau de la base donc l'autre bouton est permis de supprimer par exemple supprimer après maintenant on va faire le site on clique les seins on va faire mieux vu en cliquer les seins d'accord la première chose on va commencer par déclarer et ce que l'aïté d'être à 10 par exemple on va l'appeler bt d'accord maintenant au niveau de bd ici on va on va l'appeler bt d'accord on va l'appeler par exemple juste la gestion des étudiants d'accord donc je dois les mettre entre guillemets bien sûr non de la base de données après notre contexte contexte moi bien sûr mode privé hit après pour la factor et on va mettre nul bd d'exec sql d'accord donc notre on va créer d'atabes street create table if existe table étudiant que la première chose donc on va l'appeler sin c'est du type c'est du type c'est du type intégion primary key c'est du type intégion primary key donc maintenant au niveau de notre base de données qu'est ce qu'on va faire donc on va faire bd.exec sql d'accord donc on a dit pour les requêtes select delete update d'accord donc on doit utiliser l'exec sql unique d'accord donc une tour la table notre table étudiant on va insérer values donc la première chose donc je commence par simple code guillemets d'accord donc simple code que mais je fais un plus c'est d'accord donc je fais c'est moi donc guet texte bien sûr c'est d'accord donc j'ai fait c'est moi on va faire de même pour les autres c'est sûr on va filtre simple code guillemets enlever cela mais c'est pas le c'est donc c'est le nom c'est le prénom le plus le plus ici plus plus ici cordon que le plus c'est je termine la requête donc c'est là et à la fin point virgule d'accord c'est le prénom c'est le prénom il est maintenant on doit vérifier est-ce que l'enregistrement a été ajouté ou non pour cela on doit aller à data comme vous voyez ici d'état ici un autre programme d'accord donc ça s'appelle bd1 ici on va trouver database comme vous voyez là crier la base de données par exemple on va l'enregistrer au niveau quelques droits que la c'est une base on va l'enregistrer par exemple sur donc par exemple si le site point bd d'accord maintenant on va aller bien sûr au pirou bd browser for sql lite on va le démarrer pour vérifier dp browser ouvrir les fichiers on va aller sous le c2 point où on a enregistré notre données normalement ici tout des fichiers ça s'appelle gestes études on l'ouvre pour vérifier ce que aurait justement été on va faire parcourir les données comme vous voyez donc l'information a été ajouté au niveau de la base maintenant on va revenir à android d'accord comme vous voyez ici donc l'objectif ici donc d'ajouter dans ce temps qu'ici le message donc étudiant ajouter à la base donc après on va faire appel donc à vider des textes qu'on va aller ici on va mettre au niveau de ce texte pour le nom donc texte pour le prénom c'est texte d'accord donc vider maintenant on va faire le bouton de suppression d'accord et ce point c'est on clique listener que donc view on clique les choses donc on commence par exécuter un requête select donc vous voyez en rouge donc je dois l'ajouter au niveau de la bibliothèque d'accord donc pour cela on va l'utiliser .query d'accord parce que c'est une requête seulement la requête c'est l'exécuter on utilise exécuter pour les autres exécuter d'accord donc select étoile from donc notre table étudiant où il s'il est égal c'est point guette c'est point guette texte je termine et je dois mettre un plus ici bien sûr d'accord la première chose donc on vient de récupérer l'étudiant qu'on a besoin de supprimer d'accord et ici on a récupéré l'étudiant qu'on veut supprimer maintenant on peut appliquer la requête d'accord donc de suppression if c'est point move c'est à dire combien de trouver l'étudiant bien sûr to first je m'excuse c'est c'est le cint curse d'accord donc move to first donc j'ouvre la collade donc maintenant donc on doit exécuter la requête sql pt point exec sql donc de delete from donc la table étudiant ouvrir s'il est égal à d'accord donc je prends celui là après juste un message donc supprimer de la base et on exécute que la base ok et maintenant on va tester donc l'étudiant qu'on a ajouté tout à l'heure il a comme numéro 20 d'accord par exemple maintenant on va ajouter 30 qui s'appelle x d'accord comme vous voyez ici ça s'appelle x bien sûr d'accord y par exemple d'accord on a ajouté comme vous voyez l'étudiant ajouté à la base maintenant on va mettre par exemple 40 on va ajouter un nouveau l'étudiant ajouté de la base maintenant on veut supprimer l'étudiant en bas je clique sur 20 et je clique sur supprimer donc l'étudiant supprimer de la base d'accord donc pour vérifier on peut aller je clique droit je fais save as donc bd ici je clique sur ok donc et je l'ouvre avec ouvrir j'ai étude comme vous voyez je trouve plus le donc le 20 et je trouve 30 donc